bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez avoir des certifications Alain Bradley en suivant des cours en ligne sur le site Alain Bradley donc certifications sur RS2X 5000 factory talk studio tout ce qui est paramétrage des variateurs vitesse powerflux tout ce qui est donc powerflex donc tout ce qui est le ciel et produit Alain Bradley donc n'hésitez pas à visiter notre chaîne youtube HamadiPrincessi où vous allez trouver plusieurs vidéos de ce qui est Mdipro, factory talk video, diaport et ainsi de suite donc comment on peut faire ces formations comment on peut faire ces formations donc par exemple on doit aller à google par exemple on va écrire formation en ligne Alain Bradley ou bien on peut visiter directement le page de page Alain Bradley donc ici on va rechercher le page Alain Bradley voilà Rockwell Automation c'est bon donc ici ou bien vous allez à la page Alain Bradley dans le produit format formation ok donc ici nous avons donc ici dans le formation on va descendre un peu ici donc ici on va aller aux parties formation en ligne on va cliquer sur le formation en ligne et ici vous allez trouver et ici vous allez trouver donc on savoir plus on savoir plus sur les formations en ligne et ici vous allez trouver plusieurs formations voilà donc ici programmation de Kinetix 5700 l'océan de base sur Logix 5000 configuration d'accès de commandes intégrées donc ici vous allez trouver et trouver plusieurs formations commandes des axes tout ce qui est servo-monteur donc ici vous allez trouver plusieurs formations par exemple PowerPlex série 7 750 vous allez trouver tout ce qui est comment vous allez faire le paramétrage la configuration et la commande de tout ce qui est PowerPlex 753 et 753 et 755 Désolé c'est 753 et 755 tout ce qui est PowerPlex donc ici vous allez trouver plusieurs formations donc formation ou comment vous allez programmer partie supervision facture donc si vous voulez voir ce qui est réseau aussi si vous voulez par exemple ici vous voulez trouver plusieurs formations par exemple je vais voir par exemple tout ce qui est variateur vitesse par exemple ici je vais cliquer ceci pour voir le contenu de la formation donc voilà donc ici vous allez trouver le plan de la formation des objectifs le plan donc ici par exemple comment vous allez ajouter le variateur PowerPlex 750 à vos projets LS Logix 5000 donc ici vous allez trouver le plan et aussi le nombre des heures nécessaires donc ici par exemple ce cours donc comment on va s'inscrire à ces formations donc on va revenir en arrière donc comment on va s'inscrire à ces formations donc on doit aller ici donc vous avez un maximum le 30 juin pour faire s'inscrire à ces formations ok donc on va cliquer sur inscrire donc ici on va entrer notre mail par exemple je vais écrire un email donc j'écris ici un email un nouveau mail pour vous montrer ça donc je vais mettre mon nom par exemple votre société par exemple votre titre ingénieur votre numéro tu es où tu par exemple Tunisia vous mettez votre adresse et ainsi 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 donc vous allez remplir tout ça j'accepte et aussi ensuite je vais envoyer ma demande après que j'ai fait envoyer ma demande donc je vais visiter notre mail donc ici je vais recevoir un mail de Rockway Automation donc je vais ouvrir cette mail et je vais cliquer sur ce lien pour l'activation de ce compte donc qu'est ce qu'il va demander maintenant de taper le mot de passe par exemple je vais écrire mot de passe je l'écris deux fois pour le confirmer ensuite je vais cliquer sur update donc après que j'écris le mail donc je vais revoir une autre fois un autre mail donc je vais recevoir un autre mail de Rockwell donc je vais l'ouvrir qu'est ce qu'il va ici il va nous envoyer un code voilà un code qui permet d'accéder à une formation donc je vais copier ce code et maintenant je vais je vais je vais s'inscrire je vais entrer à notre donc ici je vais aller donc ici je vais écrire mon email mot de passe je vais entrer à mon compte dans le site Rockwell Automate je vais yes je vais vérifier donc et je vais retaper mon mot de passe ok j'ai entré à mon compte c'est bon donc qu'est ce que je dois faire ici je vais trouver tous les cours vous avez trouvé tous les cours ok si par exemple vous voulez s'inscrire par exemple à cette formation par exemple tout ce qui est par exemple je vais choisir une formation par exemple ici tout ce qui est internet configuration et ce qui est configuration du réseau internet et le dépannage je vais cliquer sur unlock je vais copier le code que j'ai reçu j'accepte et aussi je vais le déverrouiller donc qu'est ce qu'elle va donner maintenant elle va nous donner l'accès à cette formation donc ici il vous donne que vous avez vu maximum le 31 juillet pour terminer cette formation donc je vais cliquer sur le stat donc voilà ce cours contient 6 heures donc le contenu de cours c'est tous les étapes nécessaires ok comprendre le principe fondamental de l'adressage réseau internet donc vous allez suivre début vous allez suivre le cours et vous allez étape par étape suivre le cours étape par étape et à chaque étape vous allez ici un test et évaluation pour voir est-ce que vous avez compris le cours proposé et ensuite vous passez par exemple ici à l'exécuteur de publication en essence d'un commutateur géré donc vous allez suivre le cours et à la fin de ce cours vous allez passer une évaluation vous avez minimum vous devez avoir minimum 80% ensuite vous passez à la deuxième étape ainsi de à la fin de la formation si vous avez terminé tout ça à la fin de la formation donc je vais vous montrer par exemple exemple des formations que j'ai fait à la fin à la fin de formation par exemple ici lorsque vous avez terminé cette formation vous cliquez vous allez recevoir un certificat vous cliquez sur ces afficher le certificat vous allez obtenir votre certificat si vous avez bien sûr terminé toute la formation et vous avez reprendu minimum sur 80% sur les tests tests donc ici vous allez recevoir une certification de anabla di anabla di ok mais bon ce sont des formations un peu théoriques ce sont des notions de base vous allez acquérir à travers ces formations donc j'espère donc j'espère que vous allez suivre suivre ces formations pour avoir des notions de base et que vous pouvez aussi améliorer ces notions de base ensuite on visite notre chaîne youtube hamadi bcci tout ce qui est facturé et plus haut et aussi vous allez trouver rs logique 5000 tout ce qui est programmation des automates à l'abla di merci pour votre attention attention à l'abla de l'abla de l'abla de l'abla